Radio Judaïque à Strasbourg, partenaire des 100 ans des AIs. Retrouvez dès à présent, Sommet, en direct de nos studios à Cusac Formedoc. Alors Dan, on a une invitée de marque de prestige, beaucoup d'émotions, ce matin sur le stand de Radio Judaïque, le centre de presse au centième des AIs à Cusac Formedoc. Et c'est tout simplement la doyenne des AIs. Elle a quel âge, Dan, rappelle-moi ? Elle a 91 ans, c'est Claire Higliki, nom de totem, Stromboli. Bonjour, Stromboli. Bonjour. C'est comme ça qu'on vous nomme. Ah oui, les AIs. Normalement, les AIs, tout le monde vous connaît sous Stromboli. Alors 91 ans, ça veut dire que vous êtes rentrée aux AIs à quelle période ? Je suis rentrée aux AIs en 1946. En 1946, donc juste après la guerre en fait ? Juste après la guerre. D'accord, donc c'était le temps de la reconstruction, j'imagine ? Oui, j'étais enfant cachée. Et c'est grâce à une fille que j'ai connue à un cours de comptabilité qui, elle aussi, avait été cachée dans un couvent. Donc on a commencé à discuter ensemble. Et de là, elle m'a dit, moi je vais aux AIs. Je lui ai dit, je ne connais pas. Elle dit, je t'y emmène. Et c'est comme ça que j'ai connu les AIs. Grâce à elle, c'est poussin. Alors, et vous n'avez jamais quitté les AIs depuis ? Preuve en est, vous êtes toujours avec nous sur le terrain de Kusok. Pour Médoc. Bien sûr, pour la bonne raison. En plus de ça, j'ai un garçon qui est... Moi, je suis restée 8 ans aux AIs. Mon fils est resté 10 ans aux AIs. Il s'appelle, on l'appelait Igloo. Et puis ma fille, elle est restée 12 ans. Elle est présente ici sur le terrain avec son fils. Elle, elle est restée 12 ans. Elle a commencé par être bâtisseur. Elle est devenue des cléreuses. Et puis elle a fait 3 années à Nimatis. Alors, quel est le secret, Claire Stromboli, de la longévité aux AIs ? Parce que vous avez dit 10 ans. Mais c'est 80 ans des AIs, finalement, la doyenne aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote, un souvenir, quelque chose qui vous a le plus marqué dans ces 80 dernières années ? Dans toutes ces années, la seule chose qui est extraordinaire, c'est la chaleur humaine. On se retrouve une vraie famille. Comme nous étions des enfants de déportés, des enfants cachés. On était tous réunis, mais alors, avec beaucoup d'amour. Et on s'entraidait beaucoup. D'ailleurs, on avait donc la loi de la FEFE, la Fédération Française des Éclaireurs. La FEFE, bien sûr. La FEFE, et donc avec les AIs. Donc, j'ai toujours été très heureuse parmi les AIs. Et surtout, c'est grâce aux AIs que je suis redevenue juive. Ah d'accord. Ah oui, parce que pendant la guerre, vous avez dû... Pendant la guerre, j'ai fait ma communion privée. Vous étiez dans un couvent ? Non, moi, je n'étais pas dans un couvent. C'est ma copine qui était dans un couvent. Moi, j'étais dans un village au fin fond de la France. Ça s'appelait le Châtelet-en-Béry. J'y ai vécu cinq ans et demi pendant toute la guerre. Là, ce n'est pas les Allemands qu'on craignait. C'était la milice française et la gendarmerie française. C'est eux qui nous raflaient. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui ? Vous nous avez dit la chaleur humaine de toutes ces années. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour ce centième du mouvement des EI avec votre fille, vos petits-enfants qui sont présents, toutes ces générations qui sont autour de vous ? Comment est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Il est vrai que je ressens un certain bonheur et je suis fière d'être EI parce qu'on le transmet de génération en génération. Et c'est une éducation. Et en définitive, ici, j'ai beau chercher, mais je ne rencontre plus personne parce que malheureusement, la plupart sont décédés. Mais ça ne m'empêche pas d'en parler. J'ai apporté des photos. Je remets des noms sur toutes ces photos, des visages. Pour moi, ils sont présents. On sent l'émotion que vous nous transmettez, Claire Stromboli, à travers toute cette expérience, ce partage. Doyenne des EI aujourd'hui avec nous sur l'antenne. Et puis toute la famille a pris la suite, d'après ce que vous disiez. Tout le monde, ils n'ont pas de quoi avec vous, je crois. Il faut que ça file droit. C'est-à-dire qu'en définitive, on était encadrés avec des chefs-tels extraordinaires. Extraordinaires, d'ailleurs. Il était combien après la guerre ? Combien il y avait des EI après la guerre ? Vous vous souvenez de ça ? Combien il y avait des EI après la guerre ? Déjà, comment ça s'appelle ? Place des Vosges. On était, il y avait comment ? Il y avait le groupe bialique. Il y avait les garçons Gédéon. Gédéon, ils étaient à peu près une trentaine. La compagnie Ruth, les filles. On était 46, je crois bien, à l'époque. Vous voyez ? Il y avait les éclaireurs, les pifs, pour les garçons. Les éclaireurs aînés. Et on finissait, pourquoi je suis encore ? J'étais aux EI, par la route. Ah oui, d'accord. Les routiers, c'était déjà les aldus. Alors, si on devait, on est aux 100 ans des EI aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 100 ans qui viennent pour les EI ? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter de mieux ? On souhaitait de continuer et qu'il y ait vraiment, qu'on répande. Dan, je crois qu'on peut dire qu'il y a des larmes qui coulent sur les joues de Ruth. C'est vraiment très, très émouvant ce qui se passe là. Et je vais vous dire une chose. Quand vous allez dans un organisme juif, ce qui est extraordinaire, c'est de retrouver des moniteurs qu'ont fait les EI. On le sent tout de suite. Ça, c'est extra. Vous le ressentez tout de suite, souvent. C'est formidable. On dit que les EI qui ont quitté les EI, vous les retrouvez dans ces sociétés, toutes ces sociétés. À la Chamérat de Saïr, il y a des EI. Vous avez le petit-fils qui revient de la colo de Kineret. Il y a des EI, moniteurs. Vous allez... C'est formidable. C'est formidable. Et je trouve que c'est... C'est une... Comment ça s'appelle ? C'est de la publicité toute faite. Je crois que le proverbe que nous avions évoqué tout à l'heure, EI un jour, EI toujours, prend tout son sens. Claire Stromboli, prend tout son sens, exactement. Claire Stromboli, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec vous. Je suis heureuse, vous voyez. Je ne connais personne. Si, je connais si. Mais tout le monde vous connaît. Je connais, si. Je connais les enfants... De vos amis, ouais. ...qui sont présents, de mes amis. Voilà. J'ai le plaisir de les retrouver aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Merci, Claire Stromboli, d'avoir partagé cette émotion. Une bonne continuation. J'ai dit cordial shalom à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mille fois. Beaucoup. Magnifique. Tout à fait. On rend l'antenne pour le moment. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme sur Radio Judaïka, en direct de Kusak Formédak. Formédak. Ou le contraire. Formédak. C'est Kusak Formédak. Ou Kusak Formédak. J'intervertis et tout. Et on vous dit à très vite. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des AI. à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïka-strasbourg.fr. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501...